Sous-titrage Société Radio-Canada Les tiennes sont capables de faire de la musique, c'est encore mieux. Bol, bol, y'a Ouellet! Tu es où? Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vous entendais plus. On parlait. Juste un peu. Venez parler juste un petit peu dans la cuisine, parce que j'ai encore beaucoup de dessert à faire pour ce soir à l'aréna. Et si vous me donnez un coup de main, je vais vous laisser lécher les plats. En fait, on va y aller plus tard, parce que là, il faut qu'on s'occupe de... On s'occupe du club des flatteries. Encore? Mais dites-donc, vous êtes combien dans ce club? Bon, c'est pas trop long, on compte pas vraiment. C'est pas le nombre qui compte, hein? Ah, par fond, on dirait que vous êtes tout seul, vous faites tout. On en fait beaucoup, mais on aime tellement ça. Qu'est-ce que tu fais? J'assiste sur mon blog. Tu parles de quoi? Des affaires de filles? C'est un blog. Un blog de filles? Non, c'est sur les animaux. Ah, OK, tu parles des animaux de filles? T'es naisure. C'est le blog de Dr Nadia. Oh, c'est toi, Dr Nadia? Ben oui. On me pose des questions, puis moi, je réponds. Des vraies questions, là, sur des vrais animaux. Ben oui, pas sur des animaux en peluche. Puis personne ne s'aperçoit que t'es pas une vraie vétérinaire? Et non. Ça, c'est parce que je suis vraiment bonne avec les animaux. Puis si une question est trop compliquée, je dis que je suis russe, puis je parle pas assez bien français pour répondre. Wow! Hé, c'est super. Qu'est-ce qui se passe exactement dans ce clip? Je sais pas, moi, est-ce que vous avez trouvé des nouveaux timbres? Euh... Montre! Non, j'ai pas le temps, là. Maman veut que je l'aide pour le concours. Quel concours? Le concours de dessin, tantôt à l'aréna. Elle veut tellement gagner, surtout que toutes les mères participent. En tout cas, pas la mienne, là. Oui, non, ça vaut pas vraiment la peine. Euh, qu'est-ce que tu veux dire, parlant? Ben, tu sais, ta mère, elle fait pas de glycér super, super, hein. Tu veux dire que ma mère, elle pas super bonne? Non, 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 mais... Ben, comparé à ma mère... Mais ma mère, elle est super bonne, tu sauras. Elle fait un gâteau au chocolat écœurant. La recette de ma mère? Allô, Nadia? Allô! Julien, t'es prêt? Je sens que je suis prêt. Viens tant, Maman. Ah, mais c'est parce que je voulais parler avec Fatima, moi. Ben, on n'a pas le temps. On a un concours à gagner. Ah, bon, OK. Bye, Nadia. Bye. En fait, c'est un peu compliqué, là. Ouais, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent pour acheter. Oui, fait qu'on fait les recherches sur Internet. Internet, tu es sûre que c'est sérieux, cette histoire de club? Ben oui. Oui, oui, sérieux, c'est sérieux, là. On va te montrer ce qu'on a fait, là. On a une réunion tantôt. Ouais, ouais, ouais. Vous allez voir, là, on est super sérieux, là. Des vrais timbrés. Ah, ben, j'ai bien entendu vos histoires de timbrés. Hum, hum. Fasse-le de quelque chose, c'est sûr. Ben, c'est clair, je n'ai jamais vu avec les sourcils souffroncés. On n'a pas le choix, là. Il faut qu'on s'occupe plus du club de philatélie. Ben, mais comment on fait ça, là? Il n'existe même pas. Ben, on va le faire exister plus. Ben, ta mère a raison, on est juste deux. Je vais demander à Benjamin. OK, mais pourquoi lui? On va t'exister tantôt pour savoir ce qu'on faisait. Ah, OK, ben, lui, il est fin. Il va me lancer ça. Hein? Quoi? Je suis prisonnier, je souffre terriblement. Hein? Hum! Hum! Oh, ben! T'as trouvé ça tout seul, ces mélanges de saveurs-là? Ben, j'ai vu ça à la télé dans une émission de chef, là, mais sinon, j'en ai inventé quelques-uns. C'est bon? Hum! Ça, c'est plutôt bizarre, ça. C'est quoi? Chocolat, zeste d'orange, poivre. Rince. Hum, hum, hum. Merci. Hum! Ah, ben, tiens, justement, j'ai les règlements. Le concours, c'est sucre à glacé pour la machine à glace. Ah, c'est original. C'est pour financer la zambonie. Hum. Goûte. Hum. Hum, ça, c'était pas mal, ça. Chocolat, pommes, caramel. Rince. Hum. Hum. Donc, c'est un concours de dégustation de desserts fait à partir de recettes familiales. On n'en a pas vraiment beaucoup, nous autres, des recettes familiales, hein? Sauf la recette du bonheur. Ah oui! Goûte. Hum. Hum. OK. On se le fun. Le gagnant reçoit des cartes cadeaux échangeables contre un souper ou un achat dans une pâtisserie ou une épicerie fine. Hum. Hum. Ça, c'est très intéressant. Hum. Chocolat, banane, clou de girofle. Ah, vraiment. Hum, hum. Bon, ben, c'est bien beau, mon Julien. C'est une très bonne idée. On va participer. On va pas juste participer. On va gagner. Ah, oui. C'est toujours Fatima qui gagne ce genre de concours-là. Elle est tellement bonne, je dirais qu'elle est presque imbattable. Mais cette fois-ci, c'est toi qui va gagner. Julien, on va avoir beaucoup de plaisir à participer, toi pis moi, ensemble. OK? On va juste participer. Gagner. Goûte. Hum. 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 C'est quoi, ça? Là. C'est pas ça? Hum. Hum. Là, il faut lui prouver que c'est du sérieux, notre club de flatili, pis avant la fin de la journée. Bon, pis déjà, si on est plus que deux, là, ça va être plus réaliste. OK. Donc, vous faites un faux club de flatili, pis vous voulez que je fasse semblant d'être dedans? Pis faire semblant que t'aimes ça. Pas facile, hein? Écoutez, comme vous voyez, le casse-croc, t'es complètement vide. En plus, j'ai plus de batterie dans mon sel, pis j'ai filmé tous mes devoirs. Oui, OK. T'es prisonnier du casse-croûte, pis tu souffres d'un ennui mortel, tu nous l'as écrit tantôt. Donc, un club de flatili, même un faux. Ça m'intéresse totalement! Merci, merci, merci. Je dirais que ça t'intéresse pas vrai? Oui, même qu'à un moment donné... Attendez une minute, j'ai peut-être quelque chose pour vous autres. Quelque chose à manger? Un dessert? Quelque chose à boire? Un smoothie? Non, 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 encore mieux que ça. Si je le trouve, ta mère a plu, je vais tout croire. Euh, là, t'es sûre que c'est vraiment cette recette-là que tu veux faire? En plus, un des mélanges que tu m'as fait goûter tantôt? Non, c'est sûr, sûr, sûr. Les autres mélanges ne sont pas assez bons. En fait, celle-là. OK. Alors, on va faire une fantaisie divine meringuée, triplement chocolatée et sa chantilly au caramel. Oui. Ça n'a pas l'air simple, Claire. Mais c'est pas grave, là. Tu vois, c'est avec ça qu'on va gagner. Tu vois? Mais c'est pas vraiment une recette de famille, hein? Toi et moi, on est une famille. Oui. Puis on fait une recette. Donc, c'est une recette de famille. OK, let's go! On y va! Nous allons commencer parce que nous avons à faire un caramel, une meringue, une génoise et une ganache. Puis je sais pas c'est quoi une ganache. Une ganache, c'est une crème au chocolat. J'ai vu ça sur Internet. Wow! Bravo! As-tu vérifié si on avait tout ce qu'on a besoin? Oui, on a tout sauf la farine à pâtisserie. Et tu vas aller en chercher. Ah, mais de la farine à pâtisserie puis de la farine-farine, c'est presque pareil. Non, sur la recette, ils disent que la farine-farine puis la farine à pâtisserie, c'est pas la même chose. Oui, mais mon Julien, la recette est déjà bien assez compliquée comme ça. Regarde, tu vois, c'est pour ça qu'on ne gagne jamais. Mais voyons. Regarde, si tu voulais pas gagner, t'avais juste à le dire avant. Mais on en a de la farine, Julien! Regarde, juste laisse faire. Je vais le faire tout seul. Hein? C'est parce que t'es pas sérieuse. Tu travailles n'importe comment. Tu me mets à la porte du projet. Ça me fait plus de peine qu'à toi. Mais j'ai pas le choix. OK. Alors, c'est beau. C'était ça que tu cherchais? Oui. Mon père est pas mal romancieux. Il y a plein de bébelles comme ça qu'il fait dans la maison. Même que des fois, ma mère lui dit d'encher. Puis, il les amène ici? Ben oui. Ouais. À un moment donné, il avait commencé à collectionner des vieilles plaques d'immatriculation, des petites autos, puis bien... Des petites boîtes en métal? Non, 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 pas des boîtes en métal, là. En fait, regardez. Il y en a une tonne. Hé, si on l'a vraiment beau. Ben, il avait acheté ça au marché aux puces. Il voulait collectionner des thèmes, mais finalement, il a collectionné des vieux moules à gâteau. Comme ça, il dit qu'il n'y a pas ses vieux thèmes. Je pense que c'est pas sa collection préférée. Hé! Regardez, celui-là, on dirait une sorte d'aigle. Mais pourquoi il est dans un sac en plastique? Il y a peut-être quelque chose de spécial? Ah, ben oui, c'est un de ses yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a comme une ligne à la place de son oeil gauche. On dirait qu'il fait un clé d'oeil. Hein? Peut-être que ça vaut quelque chose. C'est comme un... timbre raté? Ben oui, c'est ça. Mon père m'en a déjà parlé. C'est comme des timbres plus rares. Il y a des collectionneurs qui les aiment. Hé, on pourrait montrer ça à ta mère? Ben oui, c'est une super bonne idée. Attends, j'en ai trouvé un, je pense. Ok, qu'est-ce que c'est tapé, le timbre raté? Ou aigle qui fait un clé d'oeil. J'ai tapé timbre avec des défauts. Attends, il y a quelqu'un qui va avoir un pareil. À 150$? Quoi? Ça vaut super cher. Ben, il y en a plein d'autres. Est-ce que ton père le sait? Peut-être. Tu pourrais lui en parler? Édith! Et tu fais une camel? Mais pourquoi mes enfants disparaissent tous aujourd'hui? Je suis ici, maman. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre de ton frère? On dirait que tu te caches. Je ne me cache pas. Je fais une recherche. Une recherche? Mais ce n'est pas une bande dessinée, ça? Non. Non, c'est juste un livre avec des images. Que tu ne lis plus depuis longtemps? Ben, les images sont un peu bébées, mais tout ce qui est écrit est vrai. Bon, laisse ça pour le moment. Viens faire les courses avec moi, parce que j'ai besoin de faire les courses pour mon dessin de ce soir. Mais maman, ce que je fais est important. Il y a quelqu'un qui attend une réponse. C'est une amie? Non, pas vraiment. Alors, ça peut attendre. Allez, viens. Mais maman, pourquoi est-ce qu'il faut aller faire des courses? D'habitude, tu as tout ce qu'il faut pour faire des belins, oui. Ah, mais je ne fais pas des belins, oui. Non, il y a plus d'inscriptions cette année. La compétition est plus forte. Alors, qu'est-ce que tu fais? Un dessin que je n'ai jamais fait. C'est avec moi, tu vas savoir c'est quoi. De toute façon, tu passes trop de temps devant l'ongélateur. Allez, viens, viens, viens. J'ai besoin de me prendre fort pour soulever les sacs. Allez, au secours, tu y a peine, tu y es. Ta mère n'est pas là? Non. Je pense qu'elle est allée conduire Nadia à son cours de danse. Hein? Ben, c'est plate, parce qu'elle aurait pu nous voir avec nos timbres. On aurait dit un vrai club de philatélique. Hey! Regarde, une pince à sourcil. Ah, ça, c'est pour manipuler les timbres. Ben, j'essaie, mais juste pour dire une pince à sourcil. Allô? Est-ce que Nadia est là? Euh, non, je ne pense pas. Sans ça, on l'entendrait pitonner comme une folle sur l'ordi. Ben, est-ce que je peux aller voir quand même dans sa chambre? Parce que j'ai une question à lui poser. Oui, pas de problème. Ok, merci. C'est amélié ou le timbre avec l'aigle-borg? Il est sur le dessus. Ok, parle pas d'eux, parce que si jamais Julien est bifouillé, là, ça va être l'enfer. Mais il foudra peut-être pas. Je le connais. Ah, elle n'est pas là, là. Est-ce que je peux... je peux l'attendre? Ah, tu peux aller dans le salon? Ah non, mais ça a l'air intéressant, ce que vous faites. C'est ça que ta mère utilise pour faire des dessins? Ça t'intéresse? Ah non, non, non. Ah, c'est quoi ça? C'est juste des timbres. Ils sont vieux. Touche pas. On essaie de les classer, là. Tu vas les mêler. Julien, il faut que tu prennes les pinces pour toucher les timbres. Mais pourquoi t'en as pas, toi? Parce que moi, je me suis lavé les mains deux fois. C'est pas pareil. C'est à part de la pince, là. Ok. Excuse-moi. Cache-le. 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 Difficile avec les pinces. C'est pas facile, la fille de la télé. Hé, j'en ai un autre. En quoi? Un type bizarre. Garde. Sur le visage du monsieur, on dirait qu'il y a comme une tache en forme de fraise. Ça, ça vaut cher, c'est sûr. Bon, où est-ce que Nadia a mis l'ordi encore? Ah, je l'ai vu. Il est dans ta chambre. Ah. Ah, mais pourquoi tu ne feras pas le gros ordi? Ah, bien, j'ai des signes sur le portable. On va aller dans ma chambre, là. On va être plus tranquille. Julien, tu peux aller dans le salon et écouter la télé, là. en attendant Nadia. OK. Oui? Comment ça se passe, ta ganache? Ah, tu réponds pas. Ah, bien non, c'est vrai, tu bois dans le corps. Pourtant, je te l'ai dit, la farine à pâtisserie et la farine-farine, c'est presque pareil. Pourquoi tu ne veux pas me croire? Non. Je ne crois pas parce que c'est vrai que maman n'est pas bien bonne dans les desserts. Ça fait que ma crédibilité est plutôt proche du point de congélation. Hum? N'empêche que j'ai très hâte de voir ta génoise faite avec de la farine normale. D'ailleurs, tu la sors du four bientôt? Je n'en reviens pas. J'ai un fils qui fait une ganache et une génoise en même temps. Hum! Écoute, si t'as besoin d'air, tu te gênes pas, hein? Parce que même si tu m'as mis sauvagement à la porte de ton projet, je ne suis pas rancunière. Parce que même de rien, l'heure avance, hein? Hey, j'ai une super bonne nouvelle. Non, moi, j'ai une meilleure bonne nouvelle. J'ai trouvé des gens qui sont prêts à acheter ce timbre-là 20 $. Ce n'est pas ma nouvelle, c'est la meilleure. Mes chers amis, mon père a décidé de nous donner les timbres. Hein? Il est bien fin. Oui. On échange une carte honoraire du club de Philaténie. Bien, écoute, c'est parfait pour nous, là. Il faut qu'on les montre à ma mère. Oui, mais on pourrait les montrer un petit peu à la fois, comme ça, on en aurait pour plus longtemps. Bon, alors, c'est quoi l'ordre du jour de la réunion? Hein, quelle réunion? Bien, la réunion du club de Philaténie qu'on est en train de faire. Ah, oui, OK. Euh, premier point à l'ordre du jour, créer une page Facebook pour montrer nos timbres rares. Samy, le timbre avec l'aigle. Je l'ai caché, comme tu m'as dit. Il est où? Dans le pot de farine. Sérieux? Il y avait pas de meilleure cachette que ça. T'avais l'air tellement stressée par Julien, là. Bien, je t'ai pas stressée, là. J'avais juste peur des petites mains qui grouillent tout le temps. Samy, je veux l'ordinateur. Oh, 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 je veux l'ordi, là. T'étais pas la propriétaire de l'ordi. J'ai aidé maman à faire les courses. Tout à fait, t'as rien fait. Elle a dit que je pouvais le prendre. OK, on a un autre ordi dans la cuisine. Non, mais je vais pas travailler dans la cuisine. Je vais travailler dans ma chambre. Mais Nadia, on va finir bientôt, là. On va te le passer l'ordi. Bon, tu vois? Laisse-nous travailler. Merci. Oh, oh, mais je suis tannée! Est-ce qu'elle va faire ça? Je suis à toi, là, infatigante, comme d'habitude. Moi, je sais ce qu'elle a. On va trouver quelque chose? Oui, je suis allée dans l'historique pour voir un site de thème, puis regarde. Hein? Elle était sur le blog de docteur Nadia. Quoi? Il y a une autre Nadia? J'espère, parce que celle-là donne des conseils pour soigner des chevaux purs sans. Hein? Ça va toujours, mon loup? Veux-tu que je t'aime le bol? Alors, cette ganache bien chocolatée et crémeuse... Oh, ça va peut-être conner un petit peu, hein? Tiens, donne-le-moi, je vais le faire tremper, OK? Laisse la cuillère dedans. Merci. Ah, c'est beau, je m'en occupe. Ça sent un peu le brûlé, mais ça devrait pas être grave, hein? Oh, OK, ça fait combien de temps que c'est dans le four, ça? Hi, mon loup, t'as-tu mélangé dans tes minuteries, mon amour? Bien, je sais pas, là. OK, grand chef Julien, pour le caramel au beurre, t'arrêtes de bouder, puis tu me laisses aider, OK? Didi, yala, tu vas être en retard! Euh, maman, as-tu déjà entendu parler des gens qui vont sur Internet, puis qui se font passer pour quelqu'un d'autre? Oui, il y a beaucoup d'histoires d'horreur dans les journaux. Oui, mais il y a des choses moins graves, des fois. Boule, boule. Dis-moi pas que toi et Jennifer, vous vous faites passer pour des philatélistes. Non, 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 pas du tout, non, non, non. Il va vraiment falloir qu'on reparte de cette histoire de club. Oui, oui, mais c'est pas ça que je voulais parler, je veux dire... Attends, attends, attends. Didi, yala, je t'amène à ton cours de danse! Hum, tu peux sortir ma dernière plaque du four? Oh, oui, mais t'as fait des biscuits? Ah oui, pour le concours des desserts ce soir à l'aréna. Tu faisais pas des balais, ouais? Ah, ben, faut bien faire changement des fois, hein? Ah, poisson, c'est toi qui as pris ma farine? Hein? Non. Ah, parce qu'il y en avait plein sur le comptoir, hein, comme si quelqu'un avait joué dedans. Et en plus, ce couvercle n'était pas refermé, c'est pas très hygiénique. T'as rien trouvé dans la farine? Trouver quelque chose dans ma farine? Non, 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 non. Il manquait plus que ça, non, non, non. Et c'est pour ça que j'achète des contenants hermétiques, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Oui, non, non, pas de surprises, t'sais, hermétiques, ouais. Mon gars, tu es très bizarre aujourd'hui. Tu voulais me dire quelque chose? Ouais, je... je l'ai dit, ouais. Bon, d'accord. Tu surveilles mes biscuits, hein? Oui, à la maison que je les surveille. Didi! Yala! C'est vraiment plate. Pourtant, on le surveillait bien, notre caramel, hein? En tout cas, là, ton thermomètre à bonbons, bien, il fonctionne pas vraiment. Je pourrais pas le savoir, je l'ai jamais utilisé. Mais, chose certaine, le détecteur de fumée, lui, il fonctionne très bien. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je peux pas avoir ma crème chanson. Ah, ouais, t'es sûre? OK, parce que là, ça voudrait dire qu'il faudrait tout commencer, pis moi, ça me tente moyen, mais, euh, si tu veux absolument, je vais t'aider. Yala, Nadia, elle avait raison, là, t'es pas ben bonne. Nadia, elle a dit ça? Elle a raison! Regarde, au lieu d'avoir fait un gâteau, on a fait un dégât. Ben, quand même, mon gâteau au chocolat, il est respectable, non? Ben, pas assez respectable pour battre Mme Mazari dans un concours. Hé, c'est quoi, ça? Tu parles à nous? Ben, il me semble qu'on en a, des pots comme ça, non? Euh, non. Mon gâteau au chocolat était tritinaire, mais je connais mes plats. Si il est pas ici, ça veut dire que... Ça veut dire que ta mère l'a fait cuire, notre beau thème du super rare. Complètement désintégré. Ben non, il doit être correct. Des biscuits, ça cuit jamais très longtemps, pis la pâte est toujours humide. Je suis sûr qu'il va être correct. Oui, mais où il est? Ben, dans genre des biscuits, sûrement, là. On a juste allé regarder un par un, t'à coup qu'il y a un coin de thème qui dépasse. Ok, bonne idée, ça. Non, mais attends, c'est des biscuits qui corse super facilement. Non, laisse-moi ça, je t'amène de le faire. Ça pourrait pas aller plus mal. Ok, non, non, c'est pas grave, on a juste à ramasser ça avant que ta mère arrive. Bonjour, les enfants! Ah. T'as l'air bizarre, toi? Euh, c'est à cause de la fumée. La fumée? Quelle fumée? Ben, tu sais, tout le monde sait que les enfants, ils ont des nés plus sensibles que les adultes, pis parce qu'ils sont plus neufs. Tu comprends? C'est une théorie très intéressante. D'où il vient, c'est-à-dire? À la mazarin. Ah bon? Pis qu'est-ce qu'il y a dedans? De la farine à pâtisserie. Je t'avais dit de prendre de la farine. Là, t'es là en empruntée à Fatima? Ben oui, empruntée comme... Genre... Qu'est-ce que tu veux dire? Comme... Genre... Julien t'a demandé la permission, j'espère? Julien est tout à fait conscient que ce qu'il a fait est inacceptable. Hum? Julien? Je m'excuse. Hum hum. Non, mais ça va, mon petit Julien, hein? Je t'en aurais donné de la farine si tu me l'avais demandé, hein? Et ça, c'était ma farine ordinaire, en plus. Je t'aurais même donné de la vraie farine à pâtisserie. Quand même, ça... ça se fait pas, hein? Non, 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 c'est vrai que c'est mieux de demander. Hum hum. Mais il le refera plus, hein, Julien? Hum. En fait, c'était pas seulement la farine, là. C'était aussi... la cachette pour notre pain. Mais de quoi tu parles, Bolbol? Non, c'est l'Aigle-Bong, c'est notre thème qui vaut super cher. Mon père avait une vieille collection de thèmes, puis comme il s'en servait pas, il a décidé de la donner au club de Philatélie. Quand Julien est venu tantôt, il jouait dans les thèmes, puis on a eu père qui les brise. Ouais, parce que, tu sais, des fois, Julien... De quoi, des fois, Julien? Alors, j'ai caché le thème dans le premier endroit que j'ai vu, le pot de farine. Puis quand on est partis dans la chambre, Julien a volé la... Enprunté, Habibi, enprunté, il touche. Ben, il a emprunté la farine, puis il s'en est pas rendu compte que le thème était dedans. Bon, fait que tu vois que c'est sérieux, notre club, hein? Sérieux? Hum? J'ai ruiné toute une recette de biscuits pour récupérer un thème que tu as caché dans un pot de farine! Maman, c'était un accident, là! Qui serait pas arrivé si tu étais pas aussi tête en l'air, hein? Mais quel âge tu as, mon petit Bolbol, hein? Si c'est le club de Philatélie qui te rend aussi tête en l'air irresponsable, ça va pas du tout! Mais maman, tu penses vraiment qu'on perd notre thème avec notre club, là? C'est vraiment ça que tu penses? Oui, oui. Écoutez, Mme Mazarié, on est complètement désolée d'avoir ruiné vos biscuits, même que je peux vous aider à les refaire, si vous voulez. Pourquoi on ne les fait pas tout le monde ensemble? On est comme une grande famille, non? Ah oui! Oui, c'est une bonne idée! Et ça irait plus vite si tout le monde met la main à la pâte! Ah! 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 J'ai collé la photo des gagnantes du concours, la famille Mazari-Beaucage. Ça devrait être en train de t'imprimer. Regarde la face de Julien. Il avait tellement l'air content de gagner. Oui, je pense que c'était trop d'émotion pour lui. Ou trop de sucre. Bon, tu me passes l'ordi? Pour aller sur le blog de Dr. Nadia. Comment tu sais ça? Je vais aller dans l'historique. Nadia, tu sais que les personnes qui t'écrivent, là, c'est du vrai monde avec des vrais animaux? Oui, mais... Puis que tu n'es pas une vétérinaire. Je suis super bonne avec les animaux. Bien, c'est vrai. Mais tu n'es pas assez bonne pour donner des conseils. Je ne sais pas que des animaux tombent malades. Mais là, non. C'est bon que j'en parle aux parents? Non. Non, c'est correct. Je pense que j'ai à prendre une pause de mon blog en attendant de devenir une vraie vétérinaire. Bon, mais dis-moi que tu es déjà super bonne, Didi. Qu'est-ce que ça va être qu'elle va avoir fait toutes les études. C'est vrai. Alors, les enfants, vous êtes fiers qu'on ait renforcé le trophée? Mais oui. Parfait. Alors, maintenant, vous allez faire la vaisselle, parce qu'on a fait deux recettes. Il y en a beaucoup. Allez, ouste, au lavabo. Viens là. Viens sur le site web de l'émission. Il y a un jeu vraiment cool à découvrir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501